Alors, je me suis proposé de partager avec vous une réflexion sur ce qu'on appelle les Hagadot Achas. Vous savez que dans l'Agmara, dans le Talmud, il y a principalement deux types de discussions qui sont rapportées, de réflexions. On a ce qu'on appelle le Shakla Vetaria, c'est-à-dire la partie talmudique qui va alimenter la Halakha. Ce sont les discussions entre nos maîtres à partir du texte de la Mishnah, pour essayer de décortiquer un petit peu la Halakha dans tous les sens. Et donc, c'est la partie technique qu'on retrouve dans le Talmud, les sages qui s'affrontent au niveau de la pensée sur la manière d'appréhender la Halakha. Et c'est, comme je l'ai dit, à la fois la partie technique et la partie qui est souvent considérée comme la partie la plus complexe du Talmud. Et en dehors de cela, le Talmud, et qui constitue d'ailleurs la partie principale, même au niveau quantitatif, de l'ensemble de l'œuvre du Talmud, de l'Agmara. Mais à côté de cela, dans l'Agmara, on trouve, à de nombreux endroits, et quasiment aucun traité n'y échappe, des anecdotes qui sont rapportées par-ci, par-là. Alors, parfois, elles sont en rapport avec le sujet technique qui a été évoqué juste avant, et parfois, le lien est beaucoup plus complexe. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'une anecdote a été introduite à tel endroit dans le Talmud, alors qu'a priori, elle est sans lien avec ce qui a été rapporté avant, avec la discussion technique qui a été rapportée avant. Et le lien est encore moins évident avec la Mishnah qui sert de base à l'Agmara, puisque vous savez que l'Agmara, elle fonctionne systématiquement par une Mishnah, des pages de discussion, une ou plusieurs pages de discussion sur la Mishnah, et puis, une fois qu'on en a terminé, on passe à la Mishnah suivante, avec, donc, de nouveau, des discussions. Et donc, la grande difficulté, elle est de comprendre pourquoi est-ce que ces différents passages ont été introduits à tel endroit dans le Talmud. Alors, on dit, parfois, on vient illustrer tout simplement une idée qui a été rapportée juste avant. Parfois, il suffit qu'on évoque le nom d'un sage pour apporter une anecdote à son sujet. Donc, ce n'est pas forcément un lien avec ce qui a été dit avant, mais puisqu'on a parlé d'un sage, eh bien, on va rapporter une histoire ou une anecdote qui le met en scène. Et parfois, ce lien est beaucoup plus complexe. En ce qui concerne les commentaires de ces passages-là, ces passages-là de la Haggadah, eh bien, ils ont été, dans un premier temps, on va dire, un petit peu délaissés, c'est-à-dire que les principaux commentaires de l'Agmara concernaient surtout la partie technique. Et les commentateurs, ce qu'on appelle les richonimes, c'est-à-dire les premiers commentateurs du Talmud, à partir du Moyen-Âge, de l'époque de Rachid, du début du Moyen-Âge, eh bien, se sont surtout penchés, se sont surtout intéressés à ce qu'on appelle le shaklav et taria, c'est-à-dire toutes ces discussions techniques entre les sages pour décortiquer la halakha. La partie agadique, c'est-à-dire la partie plutôt de ces anecdotes et de ces récits, elle a été un petit peu laissée de côté. Et un des premiers, on va dire, grands commentateurs à s'être intéressés à ces commentaires, et c'est celui d'ailleurs qui a fourni le commentaire le plus magistral, en tout cas, et le plus célèbre jusqu'à aujourd'hui, et peut-être sans doute aussi un des plus percutants à ce sujet, c'est le Maharsha. Le Maharsha, qui est Rabi Shmuel Edels, donc qui est un grand commentateur du XVIe siècle, qui a vécu quasiment à la même époque que le Maharal de Prague, pour lequel je dirais un mot, parce que vous savez que le Maharal de Prague était également un grand penseur qui s'est aussi beaucoup intéressé au Hagadot. Le Maharsha a vécu vraiment quasiment en même temps que le Maharal, un tout petit peu après lui, il a écrit son commentaire un petit peu après le Maharal de Prague, et quoi qu'il en soit, le Maharsha, lui, s'est à la fois intéressé à la partie conventionnelle classique du Talmud, et à la fois au Hagadot. Oui, c'est quoi ? A priori, donc, les deux commentaires ont été écrits en parallèle, et il y a en tout cas une dimension extraordinaire qui a été donnée aux commentaires du Maharsha, puisqu'il ne s'est pas contenté simplement de nous traduire. Je ne sais pas, attendez, je vais couper, parce qu'il y a des interférences. Je ne sais pas qui n'a pas coupé. Essayez de couper votre micro, pour ceux qui ne l'ont pas coupé, parce que je n'ai pas forcément la main sur tous les micros. Voilà, donc le Maharsha s'est beaucoup intéressé à ces différents passages de l'Agmara, et il ne s'est pas contenté de les traduire, il est vraiment allé au fond des choses pour essayer de leur donner, on va dire, un deuxième sens, et pour essayer de rentrer vraiment en profondeur dans les choses, et parfois d'avoir une lecture qui est au deuxième degré. Le Maharal de Prague, qui a vécu quasiment la même période, a également fourni un travail tout à fait remarquable sur le sujet. Vous savez que le Maharal de Prague a écrit énormément de sfarim, nombre d'entre eux ont été écrits d'ailleurs à la fin de la vie du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a vécu assez longtemps, il a vécu 90 ans, et le Maharal de Prague, ce qui est un âge remarquable pour l'époque à laquelle le Maharal de Prague a vécu. Et le Maharal de Prague, parmi les commentaires qui ont été les siens, s'est intéressé également à Agadot du Chasse, avec un commentaire remarquable qui s'appelle « Khidouche Agadot », donc des commentaires innovants sur les différents Agadot du Chasse, sur les différents passages qui traitent justement de ces anecdotes dans le Chasse, et donc il a écrit, je vous le dis, quasiment à la même époque que le Maharsha. Juste avant eux, et je terminerai donc cette introduction avec cela, le Rav Yaakov Ben Khaviv, qui a vécu un siècle plus tôt, lui a été le premier aussi à compiler un certain nombre de commentaires sur ces différentes Agadot du Chasse, et une des difficultés qui a été la sienne, était de savoir qu'est-ce qu'on appelle Agada, et qu'est-ce qui ne rentre pas dans le cadre de la Agada. Parfois il est difficile de cerner un petit peu ce qu'on appelle véritablement un récit, et ce qui n'est pas un récit, ce qui serait parfois un petit peu à cheval entre ce qu'on a appelé le Chaklav et Tharia, ces discussions techniques, et ce qui sont à proprement parler des récits, et sa technique a été tout simplement de se référer à ce qu'ont fait d'autres avant lui, à savoir les législateurs, comme le Rif, comme le Rambam, comme Maïmoni, de voir comment est-ce qu'eux avaient, à partir du Talmud, trancher la Halakha, et rapporter les passages du Talmud qui leur ont permis de trancher la Halakha, et lui a considéré que tout ce qui n'avait pas été rapporté, notamment par le Rif, qui a vraiment repris de tout le texte du Talmud, ce qui concernait à proprement parler la loi, la Halakha, et bien il a considéré que par définition, ce qui n'était pas Halakha, était a priori à mettre au compte de la Agada. C'est comme ça que Rav Yaakov Ben Khaviv, donc auteur du Sefer Enyaakov, l'ouvrage très très célèbre Enyaakov, sur les fameux Agadot, sur les fameux récits du chasse, et bien a composé son ouvrage, et nous a permis d'avoir une base, en tout cas, qui nous permette déjà de savoir ce qu'on appelle Agada, ce qu'on appelle un récit dans le Talmud. Alors on pourrait penser que, au fond, puisque la partie, j'ai dit, la plus technique, et la partie la plus complexe du chasse, du Talmud, ce soit justement ces discussions techniques entre les Khaqamim, entre les salles, et bien que les Agadot, à côté, ce soit, j'ai envie de dire, presque une partie de plaisir. Lorsqu'on étudie l'Agmara, et notamment pour ceux qui étudient tous les jours le Dafyomi, on a tendance à penser que, les jours où on a de la chance de tomber dans le Dafyomi, sur des anecdotes, sur des passages entiers du chasse, qui sont consacrés à des anecdotes, ça va être une partie de plaisir, finalement. On va pouvoir faire sa page de Agmara en dix minutes, un quart d'heure. En réalité, c'est faux. Ça, c'est vrai si on se contente de faire de la traduction. Mais si on rentre à l'intérieur des choses, si on comprend que derrière ces passages et ces anecdotes se cachent en réalité des enseignements extrêmement profonds, et que souvent, il faut être capable d'avoir une deuxième, voire une troisième lecture, eh bien, on se rend compte que c'est sans doute les passages les plus complexes. Et que justement, c'est en cherchant pourquoi est-ce que ce passage intervient à tel moment, qu'est-ce qu'il vient nous dire, que les choses prennent tout de suite une tournure plus complexe, en tout cas passionnante. Moi, je trouve que ce sont des passages souvent passionnants. Le passage que j'ai voulu étudier avec vous, que j'ai rapporté, donc, vous l'avez, sur la page de gauche, ici, donc, Tanur Abbanan, vous avez vu, Talmud Bavlim, Asseghet Shabbat, Daflamed Amudvet, donc, ça se trouve dans le traité de Shabbat. Je trouve que c'était intéressant de partager avec vous une anecdote qui se trouve dans le traité qu'on est en train d'étudier en ce moment, dans le Dafyomi, même si ça fait déjà deux mois qu'on a étudié cette page-là. Eh bien, c'est un passage assez connu, peut-être que le passage qui suit ce passage-là, juste après, là, je ne l'ai pas rapporté, qui est juste à la fin du passage que je vous ai rapporté, est encore plus célèbre, mais cette histoire, je pense que malgré tout, certaines et certains d'entre vous la connaissent déjà, elle concerne Hillel, le célèbre Hillel, donc, célèbre, bien sûr, pour l'école talmudique qui était la sienne, et surtout pour sa controverse légendaire avec Chamaï, réputée pour être beaucoup plus rigide, beaucoup plus dure dans son approche de la halakha, tandis qu' Hillel, lui, était considéré comme étant quelqu'un de plus patient, quelqu'un d'extrêmement humble, et surtout quelqu'un, on va dire, de plus souple dans son approche de la halakha, et d'une manière générale, dans les rapports humains et dans la patience et la gentillesse et la bienveillance qu'il avait vis-à-vis de ceux qui le sollicitaient. Alors, Tanou Rabbanan, l'Agmara nous dit, je lis avec vous, Tanou Rabbanan, les olam yehe adam anvatan keylel, ve'al ye kabdan kechamay. Donc nos sages nous ont enseigné, un homme doit toujours s'efforcer d'être anvatan keylel, c'est-à-dire d'être humble, d'être modeste, comme Hillel l'a toujours été, et comme cette modestie qu'il a toujours incarnée, ve'al ye kabdan kechamay. Et surtout, ne pas être kabdan, ne pas être rigide, comme l'a été Shamay durant toute sa vie, et comme Shamay l'a enseigné à ses élèves. Alors, je pose déjà une première question, l'Agmara a l'air d'avoir une position extrêmement tranchée dans le rapport qu'Hillel entretenait avec Shamay et dans cette controverse donc légendaire entre ces deux écoles, comme si au fond, eh bien, Shamay, dans l'attitude qui a été la sienne, avait une attitude qui était incorrecte, en tout cas, qui n'est pas une attitude à suivre, alors que nous savons pertinemment que les élèves de Shamay, bien sûr, ont suivi l'attitude de leur maître et ont choisi pendant de nombreuses années donc de s'attacher à cette attitude, c'est vrai, un petit peu rigide et parfois intransigeante qui était celle de Shamay, mais qui pour autant, a priori, en tout cas, lorsqu'on connaît le personnage, là, on va s'intéresser plus à Hillel qu'à Shamay, mais partait également d'un très très bon sentiment et il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'Hillel et Shamay, on parle de deux géants, on parle de deux géants, lorsqu'on parle de leurs écoles, on parle des deux plus grandes écoles qui n'ont jamais existé et donc balayer d'un revers de main l'attitude de Shamay, balayer d'un revers de main son école de pensée serait extrêmement réducteur. Il faut bien comprendre que lorsque le Talmud ici s'exprime et lorsque les Chachamim prennent position ici en faveur d'Hillel, il n'est pas du tout question ici de remettre en cause l'attitude de Shamay, mais tout simplement de nous dire que pour tout un chacun, et c'est de cela dont il s'agit ici, c'est-à-dire de s'adresser vraiment à un kidam, on n'est pas en train ici de s'adresser à une élite, mais on s'adresse à tout un chacun, eh bien, nous dire que l'attitude qui était celle d'Hillel, en tout cas, a beaucoup plus de chances de pouvoir s'imprégner et de pouvoir donner des fruits chez tout un chacun que l'attitude de Shamay qui elle, a priori, est réservée à une élite ou en tout cas à des personnes qui auraient déjà fait tout un travail sur elle pour pouvoir avoir cette attitude. Lorsqu'on veut se montrer rigide, lorsqu'on veut se montrer exigeant comme l'a été Shamay, eh bien, il faut avoir les épaules pour manifester cette attitude et également avoir fait tout un travail de préparation avant qui permet de pouvoir se montrer exigeant avec les autres, déjà être exigeant avec soi-même et être, j'ai envie de dire, presque irréprochable pour se permettre d'avoir la même attitude vis-à-vis des autres. Donc, là, l'Agmara qui est en train de s'adresser à chaque lecteur, à tout un chacun, eh bien, nous dit, un homme a plutôt intérêt à suivre l'attitude de Hillel qui était une attitude, on l'a dit, extrêmement imbe, extrêmement modeste et surtout très souple et non pas laxiste. Ici, c'est vraiment important de le dire. Hillel, c'était simplement une souplesse et une bienveillance chez toute personne qui se présentait à lui plutôt que d'avoir une attitude comme celle de Shamay qui, elle, engage beaucoup plus et en tout cas, exige de la part de celui qui voudrait donc avoir cette attitude, eh bien, tout un travail de préparation et on va dire quelque chose de beaucoup plus long à mettre en place que ce qu'exigeait Hillel. Et on en vient donc à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la manière dont l'Agmara va illustrer ce qu'elle vient de dire. Donc là, on a l'exemple type, j'en parlais donc dans mon introduction, on a l'exemple type d'une Agada, c'est-à-dire d'un récit, d'une anecdote du Talmud qui est rapportée ici pour illustrer un propos qui vient d'être rapporté par l'Agmara. Ce n'est pas toujours le cas, je vous l'ai dit, parfois, l'Agmara introduit une histoire et on ne sait absolument pas pourquoi elle l'introduit, on a du mal à faire le lien avec ce qui a été dit avant, là, les choses sont extrêmement claires, l'Agmara rapporte un enseignement, et elle nous dit venons illustrer cet enseignement par l'histoire de deux hommes chez Emruz et Etzeh qui ont fait un pari, donc ils ont décidé de se livrer à un défi, Amruz, et ils ont dit « Kolmiche yelèk viaknit et ilèl, y tol arba meodzuz » A priori, ici, c'est l'un qui a dit à l'autre, écoute, que celui qui arrive à, qui a le courage d'aller voir ilèl viaknit et ilèl, et de l'humilier, vraiment, de le réduire à, en quelque sorte, à néant, et bien, y tol arba meodzuz, et bien, qu'il prenne, qu'il empoche, 400 zous. Donc, a priori, une personne est venue voir son amie en lui disant « Je te mets au défi d'aller, de te rendre chez ilèl et de parvenir, en quelque sorte, à lui faire perdre patience et à l'humilier de telle sorte que, en tout cas, cette humiliation aura une emprise sur lui et qu'elle le mettra dans tous ses états. Et si c'est le cas, si tu arrives à me prouver que tu as réussi dans ta mission, et bien, arba meodzuz, tu pourras prendre 412. Ce que nous expliquent les commentateurs, c'est qu'ils ont décidé de mettre dans un pot commun chacun 412 et qu'il était donc question que celui qui réussisse son pari puisse récupérer sa mise et empocher celle de l'autre. Ou bien, au contraire, si la personne, celui des deux qui s'était engagé à aller voir ilèl avait échoué dans son action, c'est celui qui l'a mis au défi qui empocherait cet argent. Alors, Amar et Khadmeh, c'est ce qui s'est passé, l'un des deux a dit « Aniak Niteno ». Moi, je n'ai aucune difficulté à humilier ilèl et à lui faire perdre patience, je sais déjà comment est-ce que je vais m'y prendre. Et l'Agmara nous dit « Oto hayom Erev Shabbataya ». Il a bien choisi son jour, on va le voir tout de suite dans le commentaire du Maharsha et dans ce que nous disent mes farchis, mes autres commentateurs, il a choisi, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette anecdote, de venir le mettre au défi Erev Shabbat, une veille de Shabbat. On va tout de suite voir pourquoi, qu'est-ce que ce jour a de particulier. Erev Shabbataya, donc c'était un vendredi, ilèl, hafaf et trop chaud. Là aussi, l'Agmara nous dit quelque chose de surprenant, parfois les anecdotes sont pleines de détails qui ont l'air totalement insignifiants et même superflus. Or, on sait que l'Agmara ne vient jamais rapporter de détails superflus puisqu'elle est, donc comme vous le savez, elle représente le corps de la Torah orale, cette Torah orale qui a été mise par écrit par Rabbi Oudah Anassi alors qu'il n'avait pas le choix et qu'il a choisi donc de poser chaque mot et lorsque Ravashi a décidé des années plus tard de compiler le Talmud, toutes les discussions qui tournaient autour de la Mishnah, lui aussi a décidé d'être extrêmement économe en mots parce qu'il savait que cet enseignement au départ était un enseignement oral qui n'avait pas vocation à être mis par écrit et que si déjà, on décidait dans un cas de force majeure et par crainte que cet enseignement de ce père, de le mettre par écrit, il fallait rester extrêmement concis et ne pas exagérer dans la manière dont on allait retranscrire cet enseignement par écrit. Donc même lorsqu'une Agada, même lorsqu'une anecdote est rapportée par l'Agmara, tout porte à croire que chaque détail a son importance et qu'on ne nous rapporte pas des détails simplement par plaisir d'illustrer l'histoire, de la rendre plus vivante. Donc lorsqu'on nous dit ici que Hillel Khafa fait trop chaud, que littéralement Hillel était en train de se champouiner et en train de prendre sa douche, c'est que dans cette histoire-là, ça a son importance et on va tout de suite voir pourquoi. Alar veut avoir Alpetar Beto. Donc cet homme-là a choisi de se rapprocher et de venir toquer à la porte d'Hillel, Amar, il s'est approché donc de l'habitation d'Hillel et il a dit Mikan Hillel, Mikan Hillel. Est-ce qu'Hillel est ici ? Est-ce qu'Hillel est ici ? Nitatèv Yatsalikrato. Donc je lis dans un premier temps, je lis une première fois cette histoire, je vous la traduis et on la reprendra donc mot par mot, étape par étape pour essayer de la comprendre. Nitatà Vyatsalikrato, Hillel qui était en train de se doucher, Nitatà, donc il s'est recouvert, a priori c'est normal, il a mis son peignoir de bain, Vyatsalikrato et il est sorti à la rencontre de cet homme qui l'interpellait. Amar Loh, il lui a dit « Béni, ma'atam evakesh ? » Il lui dit « Mon fils ? » Donc, ça fait tout de suite écho chez nous, « Béni » c'est un langage qui a l'air d'être un langage extrêmement tendre, extrêmement doux, « Mon fils est un langage d'affection. » « Ma'atam evakesh ? » « En quoi puis-je t'aider ? » « Qu'est-ce que tu demandes ? » « Quelle est ta question ? » Amar Loh, cet homme-là qui avait donc parié avec son ami de réussir à énerver Hillel, lui dit « Chez là, j'ai une question à te poser. » Amar Loh, Hillel lui dit « Chez là, béni Chez là, je t'en prie mon fils, pose ta question, pose-la. » « Mipnema rache'en shel bavli'im zgalgalot. » Et donc, voilà que cet homme-là lui pose cette question extrêmement surprenante en lui disant « Mipnema rache'en shel bavli'im zgalgalot. » Pourquoi est-ce que les têtes des Babyloniens sont zgalgalot ? » Alors, nous avons deux commentaires, je vous ai rapporté le commentaire de Rache juste en bas. Pourquoi est-ce que les têtes des Babyloniens sont zgalgalot ? Elles sont « Zgalgalot » nous dit Rache « Bilona belaaz » et « Bilti agol » La première explication de Rache c'est de nous dire « Bilti agol » « Chez eno agol » c'est-à-dire que « Zgalgal » ici voudrait dire « Oblong ». Pourquoi est-ce que les têtes des Babyloniens sont allongées ? Pourquoi elles ont cette forme oblongue si particulière ? » Mais Rache se contredit juste après, il nous propose une deuxième version. Au contraire, le mot « zgalgal » ici d'après Rache serait issu du mot « agol » qui voudrait dire « ronde ». Donc il y a ici une contradiction dans les deux versions que propose Rache et cette contradiction c'est ce que vont rapporter un certain nombre de Nefarchim elle n'est pas anodine ici, au contraire. Elle était volontaire dans la bouche de celui qui pose la question qui montre que dans le terme qu'il l'emploie ici il essaye un petit peu de semer le trouble et d'apporter une certaine forme de flou dans la question qu'il pose à Hillel ici, de le déstabiliser en lui disant « Tu as remarqué que chez les Babyloniens certains ont la tête ronde certains ont la tête plus allongée et donc apporte-moi une réponse s'il te plaît à cette interrogation qui est la mienne ». Sans doute que sa volonté était si jamais Hillel lui répondait par rapport à l'une des deux explications c'est-à-dire ou ronde ou oblongue et bien il aurait pu réagir en l'attaquant justement sur la deuxième explication si Hillel lui avait dit « Je vais t'expliquer pourquoi la tête est ronde » il aurait pu lui dire « Tu ne m'as pas expliqué pourquoi est-ce que chez certains elle est oblongue » ou l'inverse si on lui avait expliqué pourquoi est-ce qu'elle est de cette forme oblongue ? Il aurait dit « Mais tu ne m'as pas expliqué pourquoi chez d'autres elle est ronde ». Donc cette double explication de Rachid contradictoire a priori vient montrer à quel point cet homme qui essayait ici de déstabiliser Hillel était loin d'être un imbécile c'était sans doute quelqu'un de mal intentionné quelqu'un qui était rempli de mauvaise midote mais qui pour autant était loin d'être un imbécile et qui avait parfaitement préparé son coup mais je vais y revenir ça c'était simplement pour vous montrer la contradiction qui existe dans ce terme de Sgalgalot Amarlo on reviendra bien sûr sur ce passage Amarlo Hillel lui répond « béni » il lui dit « mon fils « shélak dola sha'alta » bien sûr je vais revenir aussi sur le sens de cette question et sur cette question extrêmement surprenante pour un hérèf shabbat un vendredi après-midi qui est un moment vraiment particulier un moment de tension particulière où dérangeait celui qui était nassis celui qui était le prince de la nation à ce moment-là le prince du clan Israël pour lui poser une question de cet ordre-là et pour le moins surprenant mais Hillel ne semble pas déstabilisé par la question il lui dit écoute mon fils tu viens de poser une grande question une question même extraordinaire et il lui répond il ne se contente pas de le complimenter mais il va lui apporter une réponse à sa question c'est tout simplement parce que les babyloniens n'ont pas formé de chayot ça doit faire écho chez vous à ce terme qui est employé au début de la parasha de Shemot lorsque Paro va donner un ordre aux sages-femmes de mettre à mort tous les garçons qui vont naître de femmes juives en Égypte et donc l'agmara ici rapporte cette réponse qui dit ils n'ont pas formé leur sage-femme à l'art de l'accouchement suffisamment bien de manière à ce qu'elle puisse préserver la tête au moment de l'accouchement et donc il leur arrive parfois d'avoir peut-être un geste un peu brutal qui fait que la tête a tendance à se déformer lors de l'accouchement la réponse est extrêmement intelligente parce que en ne rentrant pas dans les détails mais en donnant cette réponse a priori qui est générale et bien il ne tombe pas dans le piège que lui a attendu ici son interlocuteur le fait que les sages-femmes ne soient pas expérimentées peut expliquer à la fois pourquoi la tête serait oblongue ou pourquoi au contraire elle aurait une forme particulièrement ronde puisque selon la manière avec laquelle on va manipuler la tête du bébé et bien on pourrait avoir tendance plus à l'étirer ou au contraire plus à l'arrondir à lui donner cette forme ronde et donc il elle montre tout son art ici de la réponse et toute la subtilité qui est la sienne dans la réponse où il ne tombe pas dans le piège qui lui est tendu ici par son interlocuteur mais on va y revenir dans un instant je passe tout de suite à la suite de cette anecdote alors je continue donc alors il ne se laisse pas dégonfler par cette réponse effectivement qui n'était sans doute pas celle à laquelle il s'attendait donc je parle ici de l'interlocuteur d'Hilel de cet homme-là qui est allé pour remporter son défi et sans doute omnibulé par les 412 qui étaient en jeu 412 je ne voulais pas préciser mais c'était une somme énorme pour l'époque nous rapportent les méfarchim 412 ça représentait à deux années de salaire moyen donc la somme ici qui est mise en jeu est une somme considérable qui permettait de pouvoir vivre pendant deux années sans avoir à se soucier de sa parnassa donc il ne se laisse pas dégonfler et nous dit l'agmara il est sorti et il a attendu une heure peut-être le temps de réfléchir à une nouvelle question le temps également de laisser Hilel reprendre ses activités parce que s'il lui avait posé une deuxième question ça n'aurait peut-être pas eu le même effet sur les nerfs et sur la colère d'Hilel donc il décide de le laisser tranquille pendant une heure et puis une heure après il revient et il toque à la porte donc vous imaginez on est toujours vendredi après-midi Shabbat se rapproche et il repose la même question Mikann Hilel Mikann Hilel donc là aussi ça doit nous surprendre mais il l'a interpellé déjà avant la première fois il a demandé est-ce bien Hilel qui habite ici est-ce bien Hilel et il repose la même question donc là on voit bien que dans la démarche il y a quelque chose à la fois de volontaire mais surtout ici une envie de pousser Hilel à bout et on va on va voir ce que nous en dit Rashi et ce que nous en dit le Maharsha vraiment une volonté de déstabiliser totalement Hilel Nittatav Yatsalikrato a priori Hilel reste totalement impassible il est de nouveau sous la douche puisque Nittatav à nouveau nous dit Lagmara il va remettre son peignoir il va se couvrir et Yatsalikrato il sort de nouveau à la rencontre de cet homme dont il a sans doute reconnu la voie donc il sort en toute connaissance de cause et il lui dit Amarlo je t'en prie quelle est ta question Amarlo il lui dit exactement la même discussion que précédemment j'ai une question à te poser Amarlo il lui dit je t'en prie mon fils pose ta question pose-la n'aie pas honte pourquoi est-ce que les yeux des Tarmoudaïnes donc il s'agit ici d'une autre tribu pourquoi est-ce que les yeux de la tribu des Tarmoudaïnes Troutot pourquoi est-ce que ces yeux alors si on suit le commentaire de Rachid ici Racot Racot nous dit ils ont les yeux abîmés d'autres commentateurs vont nous dire que Troutot ici fait référence à des yeux ronds des yeux qui seraient particulièrement des orbites qui seraient particulièrement réduites petites il lui dit en tout cas un regard qui n'est pas spécialement attirant charmant est née Léa Racot rappelez-vous que Racot ici les yeux Racot ça fait aussi écho dans notre esprit à ce que rapporte la Torah à propos de Léa lorsque Yaakov donc va rencontrer Rachel et que par la suite on nous rapporte donc on nous fait une description physique de Léa et on va nous présenter Léa comme celle qui a des yeux qui sont racot des yeux qui sont abîmés un regard qui est terne donc c'est la question ici qui est posée par cet homme-là qui cherchait à déstabiliser Hillel et encore une fois une question qui a l'air totalement inappropriée en ce moment des rêves shabbat pour autant pour autant Hillel qui est sorti encore une fois en toute connaissance de cause parce qu'il avait sans doute reconnu la voix de son interlocuteur Amarlo lui dit tu sais quoi comme précédemment la question que tu viens de me poser maintenant est une question est une grande question c'est une bonne question une question même excellente et je vais immédiatement te répondre à cette question Mipnei She Darin Ben Acholot et bien c'est tout simplement parce que Darin Ben Acholot ce peuple-là vit Ben Acholot dans des régions qui sont des régions sableuses des régions dans lesquelles les tempêtes donc de sable sont extrêmement fréquentes et nous dit Rachid regardez donc je pense c'est sur la page de droite le commentaire de Rachid She Darin Ben Acholot la première ligne de la page de droite V'arouach noshevet venichnas betorhenéem comme c'est une région extrêmement sableuse c'est une région dans laquelle il y a souvent des tempêtes de sable et donc Ben Achom Peu importe qu'on estime que les yeux sont abîmés que le langage Troutot fasse référence au fait que les yeux soient abîmés ou qu'il fasse référence au fait que les yeux soient plus petits l'explication est la même c'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la nature des yeux soit modifiée tout simplement pour l'adapter et c'est quelque chose qu'on connaît bien on sait que ça fonctionne avec les yeux bridés en tout cas d'après les explications scientifiques que les yeux s'adaptent tout simplement à l'environnement et que pour éviter que les yeux ne reçoivent trop de sable et bien la paupière est plus importante et donc les yeux sont plus petits de manière à se protéger justement du sable et que le sable ne puisse pas abîmer les yeux ne puisse pas abîmer la pupille et c'est une réponse extrêmement technique presque scientifique qu'il elle va donner ici à son interlocuteur encore une fois le déstabilisant parce que non seulement il ne se met pas en colère mais il ne tombe pas encore une fois dans le piège que lui présente ici cet homme là parce que là encore vous avez pu le constater comme précédemment dans le terme qui est utilisé ici de Troutot et bien il y a deux significations possibles ou bien des yeux qui sont abîmés ou bien des yeux qui sont ronds et Hillel choisit de ne pas donner une réponse qui va plus d'après une explication que d'après une autre mais de donner une réponse généraliste qui comme Rachid le fait remarquer et bien correspond parfaitement aux deux significations donc on voit la grandeur de Hillel son intelligence et sa capacité à éviter les pièges qu'on lui tend continue l'Agmara en nous disant donc je reprends le texte voilà Alar Ve'imtin Sha'akhat donc comme précédemment Alar il s'en est allé Ve'imtin Sha'akhat et à nouveau il décide d'attendre une heure donc peut-être de le laisser encore une fois fermenter de le laisser retourner à sa douche à ses préparatifs de Shabbat pour pouvoir bien peut-être l'énerver un peu plus lorsqu'il déciderait de revenir à l'attaque une troisième fois et c'est effectivement ce qui se passe Razar Ve'amard au bout d'une heure et bien il décide de revenir à la charge Ve'amard il lui dit Mikanilel Mikanilel encore une fois comme les deux fois précédentes Mikanilel Mikanilel Est-ce bien ici qu'habite Hillel Est-ce bien ici qu'habite Hillel Nitatef Ve'yatsalikrato et Hillel qui ne perd pas patience qui reconnaît la voix de son interlocuteur Nitatef il remet son peignoir et il sort une troisième fois à sa rencontre Amarlo il lui dit Béni Mahatamevakech il rentre un petit peu dans le jeu de son interlocuteur il lui redit avec beaucoup de patience mon fils ça me fait plaisir de te revoir Mahatamevakech je t'en prie quelle est ta question troisième fois Amarlo Shela Yechtilichol j'ai une question à te poser Amarlo il lui dit Shael Benichel mais je t'en prie toute ta question mon fils pas de soucis je suis là pour t'écouter troisième question surprenante Mip Neymar Aglem Shael Afrika J'ai remarqué que sur le continent africain les gens ont tendance à avoir les pieds un peu plus grands un peu plus large il lui a dit effectivement ta question encore une fois une question vraiment pertinente une question pleine de bon sens Mip Ney Shedarin Ben Bitsé Amaïm mais encore une fois je te répondrai d'une manière très technique la grandeur d'Hakadosh et d'avoir permis à chaque homme en fonction de l'endroit et de l'environnement dans lequel il habite de pouvoir s'adapter de pouvoir faire en sorte que le corps s'adapte à l'environnement on sait que la couleur de la peau s'adapte également à l'environnement il y a plein de choses qui sont liées à l'environnement et qui sont des moyens de protéger l'homme par rapport à cet environnement dans lequel il évolue et bien Mip Ney Shedarin Ben Bitsé Amaïm puisqu'il y a des endroits là-bas particulièrement marécageux et bien on a fait en sorte que la morphologie du corps puisse s'adapter à ces endroits là et que les pieds ne s'enfoncent pas justement dans ces marécages alors Rachid rapporte une autre explication encore il dit que beaucoup de tribus avaient l'habitude de marcher également sans chaussures que les chaussures pouvaient éventuellement être un frein au développement du pied et donc que des tribus ou des nations qui avaient l'habitude de marcher de ne pas du tout utiliser de chaussures et bien voyaient leurs pieds se développer on voit on sait qu'il y avait des tribus également qui avaient l'habitude pour avoir un cou long aussi notamment des tribus d'Asie qui avaient l'habitude de mettre des espèces de colliers autour du cou et de manière à grandir un petit peu à étirer la peau donc effectivement la peau on sait qu'elle a cette capacité à s'élargir donc là je ne sais pas si scientifiquement ça tient la route mais en tout cas quoi qu'il en soit il est donc vient à nouveau apporter une réponse technique et une réponse qui va déstabiliser par sa patience et par sa pertinence notre ami pourtant on va voir qu'il ne se dégonfle pas et après donc les trois refus et les trois on va dire non pas refus mais au contraire les trois réponses extrêmement pertinentes et la patience dont a fait preuve il est et bien il décide on va dire de donner le coup final en tout cas de tenter le tout pour le tout rappelons qu'il y a quand même 412 en jeu donc une somme extrêmement importante mais rappelons aussi que dans le pari chacun a mis 412 dans le pot commun donc lui il comprend bien ici que si malheureusement il perd son pari c'est pas simplement les 412 de son copain qu'il ne va pas empocher mais il va perdre aussi deux années de salaire qu'il va devoir payer de sa poche parce qu'il a dû les sortir et c'était le principe du pari c'était que celui qui perd mettre de sa poche donc ces 412 à contribution et donc il tente le tout pour le tout et nous dit donc l'Agmara et donc cette anecdote se termine avec ce passage il lui dit donc attendez tac tac voilà il lui dit à Marlowe il lui a dit donc là il n'attend plus il voit que après avoir donc tenté à 3 reprises de déstabiliser il est sans succès il n'a plus aucun intérêt à attendre une heure il peut directement enchaîner avec la question suivante il lui dit tu sais quoi en réalité j'ai plein de questions à te poser mais je n'ose pas te les poser parce que j'ai peur que tu te mettes en colère il s'est finalement enveloppé de son talit il s'est assis à côté de lui et à Marlowe il est lui dit tu sais ça ne me fait pas peur tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites me poser au fond il n'y a pas vraiment de questions idiotes et ce qu'il est aussi en train de lui expliquer c'est qu'au fond il n'arrivera pas vraiment à le mettre en colère que quelle que soit la question qu'il lui pose et bien il est déjà préparé à ses questions et qu'il ne parviendra pas à le mettre en colère alors à Marlowe il décide vraiment de tenter le tout pour le tout et de poser cette dernière question un petit peu en solante en lui disant c'est bien toi le fameux qu'on appelle le prince d'Israël alors il lui dit à Marlowe il lui dit oui en tout cas il paraît que effectivement c'est moi à Marlowe il lui dit si c'est vraiment toi vraiment j'espère et je souhaite de tout coeur que ces ne se multiplient pas en Israël que des Hillel comme toi ne se multiplient pas en Israël à Marlowe Hillel lui dit béni Mipnema il lui dit écoute je veux bien à la rigueur que tu ne reconnaisses pas forcément en moi les qualités qui sont celles d'un prince que peut-être tu as identifié autour de toi des personnes qui seraient plus aptes plus aptes que moi à jouer ce rôle à tenir ce rôle mais pour autant Mipnema pourquoi autant d'acharnement sur moi et en quoi en tout cas qu'est-ce que tu as vu de mal dans le comportement qui est le mien ou dans la manière dont je mène ma mission pour souhaiter qu'il n'y ait pas plus d'Hillel comme moi qui puisse se développer et voir le jour au sein du clal Israël et il lui répond à Marlowe C'est très simple tout simplement parce qu'à cause de toi je viens de perdre 400 Zouz à Marlowe il lui dit il lui dit je t'en prie fais attention à ce que tu dis et d'une certaine manière calme-toi prends plus de distance par rapport aux choses au contraire tu devrais te réjouir d'avoir perdu 400 Zouz grâce ou à cause d'Hillel et même si tu avais perdu 400 Zouz supplémentaire Hilel le Yacpid et bien Hilel ne s'est à aucun moment mise en colère contre toi donc tu devrais au contraire te réjouir d'avoir tenté d'énerver Hilel et d'avoir de ne pas avoir réussi ta mission d'avoir fait face à quelqu'un qui à aucun moment ne s'est mis en colère contre toi à aucun moment n'est sorti de ses gonds ne t'a pas maudit ne s'est pas emporté contre toi au contraire à tenu des propos extrêmement respectueux et sans doute et bien t'as amené à une réflexion qui est censée te permettre à partir de maintenant et bien d'appréhender les choses et la vie sous un regard nouveau donc Hilel ici on va le voir tout de suite sans se mettre en avant bien au contraire il va faire comprendre à son interlocuteur que la discussion et l'échange qu'il vient d'avoir est un échange qui va peut-être lui permettre de changer totalement le cours de sa vie et que s'il sait prendre les choses par le bon bout et observer les choses par le bon côté et bien cette discussion et l'échange n'est pas la perte de 412 mais bien au contraire une opportunité tout à fait extraordinaire de pouvoir appréhender une vie nouvelle alors pardon Harold excuse-moi il y a le micro de mic qui est ouvert et il y a beaucoup de bruit je vais vous t'avoir je vais demander de nouveau à tout le monde d'éteindre d'éteindre son de se mettre en muet voilà hop voilà impeccable donc voilà donc je reprends maintenant donc avec l'explication du Maharsha si vous le voulez bien parce que le Maharsha dont je vous ai parlé au début de cette de cette intervention va nous proposer alors peut-être juste avant le Maharsha vous dire un mot général on reprendra juste après le Maharsha que je vous ai rapporté donc sur la page de droite et qui va avoir vous allez voir un regard extrêmement intéressant sur sur cette anecdote qui est rapportée ici sur cet échange entre cet homme là mal intentionné et il est une analyse vraiment d'une grande profondeur et très surprenante juste avant quand même vous dire un mot de ce que nous disent les autres méfarchim je vais essayer de vous faire vraiment un résumé de ce que disent les autres méfarchim par rapport déjà à l'attitude qui est celle d'Hilel lorsque cet homme là vient le voir donc déjà le contexte on a dit ça se passe et Rêve Shabbat et Rêve Shabbat effectivement c'est un moment tout à fait particulier puisque et c'est un moment qui n'est pas choisi au hasard par cet homme là puisqu'il sait que c'est un moment où par définition et bien on a mille choses à faire un homme comme Hilel qui était extrêmement occupé qui devait répondre à des dizaines voire des centaines de questions d'Allah qui devait sans doute aussi s'occuper des courses et des préparatifs de Shabbat et bien était particulièrement sous tension la veille de Shabbat et que s'il y a bien un moment où on a des chances de pouvoir faire perdre patience à quelqu'un ce sont ces heures avant Shabbat où le stress justement de tout ce qui reste à accomplir et le peu de temps que l'on a généralement pour pouvoir essayer de tout caser en ce laps de temps et bien est de nature à faire perdre patience à quelqu'un donc il choisit volontairement de se rendre chez lui et rêve Shabbat il choisit également le moment où il sait qu'il est sans doute sous la douche en train de se préparer c'est à dire un moment sans doute encore plus agaçant lorsqu'on est dans ce moment d'intimité où on souhaite être un petit peu tranquille et bien se voir dérangé à ce moment là est un moment où on a toutes les chances de faire perdre patience à quelqu'un et donc il a parfaitement réfléchi ici à la manière dont il allait s'y prendre pour déstabiliser il est et pourtant vous avez remarqué que dès le début de cet échange Hillel garde parfaitement son calme le premier Rachid on ne l'avait pas vu lorsqu'il va l'interpeller en lui disant Mikan Hillel Mikan Hillel Rachid nous dit que la manière dont il va ici l'interpeller montre déjà l'intention qui est la sienne lorsqu'il se présente chez Hillel c'est à dire une volonté vraiment de le mépriser une volonté de le déstabiliser il passe devant l'habitation d'un homme qui était ici une très grande personnalité que lui-même n'ignorait pas il était comme on l'a dit un prince en Israël et donc quelqu'un que tout le monde connaissait dont tout le monde connaissait l'adresse et le fait et d'ailleurs j'aurais pu traduire différemment ce passage là par une traduction qui m'est totalement propre mais ici Mikan Hillel on pourrait le traduire de manière vulgaire en français par est-ce bien là qu'habite le Hillel il y a quelque chose de très méprisant ici à s'adresser à lui de cette manière Hillel ici c'est soi-disant le petit Hillel est-ce bien ici qu'habite le petit Hillel comme pour dire écoute pour moi tu n'es pas plus que tu ne représentes pas plus que n'importe lequel des fidèles et au fond finalement en passant à côté de ton habitation je montre que je ne suis même pas certain que tu résides à cet endroit en tout cas tu n'as pas plus de notoriété que n'importe qui à l'intérieur du clan Israël donc il pensait déjà le déstabiliser en s'adressant à lui d'une manière extrêmement irrévérencieuse et irrespectueuse ça ne déstabilise pas Hillel ni ta tev yatsalikrato Hillel est sous la douche à ce moment là et ça n'empêche pas Hillel de ni ta tev yatsalikrato de se revêtir de son talit ou de son peignoir ve yatsalikrato et de sortir à sa rencontre je vous avais dit juste avant que l'agmara nous précise que Hillel chafaf est rochot que Hillel littéralement était en train de faire chafifat arosh c'est à dire de se champouiner dit quel intérêt pour l'agmara de nous donner de tels détails de nous dire qu'Hillel était en train de se champouiner en réalité les méfarchés nous disent que cette préparation des rêves shabbat va bien plus loin que le simple savonnage que la simple douche ici chafaf est rochot et d'ailleurs vous remarquez on ne nous dit pas que rochet est gufo que Hillel était en train de se laver le corps on insiste sur chafaf est rochot qu'il était en train de se champouiner la tête de se masser la tête comme pour nous dire qu'au delà ici de la dimension physique du fait qu'Hillel se lavait les cheveux il était surtout en train de se masser la tête c'est à dire de se vider la tête la préparation des rêves shabbat chez un homme de la trempe d'Hillel considérait bien sûr non seulement à se laver physiquement mais également à essayer de sortir de sa tête tous les problèmes qu'il occupait quotidiennement dans le rôle tous ces problèmes qu'il ne voulait pas introduire dans le cadre du shabbat qui était un moment de rupture un moment durant lequel il souhaitait véritablement se retrouver avec lui-même se retrouver avec sa famille et pouvoir parfaitement s'intégrer dans l'esprit du shabbat et c'est la raison pour laquelle cette anecdote elle dure trois heures puisque vous voyez que lorsque notre homme n'arrive pas à ses fins il attend à chaque fois une heure pour reposer sa question et il est encore dans la douche alors j'imagine pas la facture d'eau parce que trois heures sous la douche en train de se shampooiner et de rester sous le jet d'eau ça commence quand même à faire beaucoup et de la part d'un homme comme il est qui avait sans doute beaucoup à faire rester trois heures sous la douche ça peut sembler être une perte de temps sans nom et pourtant l'agmara n'a pas honte de nous dire qu'au bout de trois heures il est toujours sous la douche et toujours en train de se shampooiner en réalité ce qu'il faut comprendre ici c'est que la préparation de Shabbat c'est une personne de la dimension d'Hilel qui cherchait à faire ça d'une manière extrêmement méticuleuse et surtout comme je vous l'ai dit à se vider la tête de toute considération profane et bien c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps donc Hilel n'était peut-être plus sous la douche à ce moment là mais il était absorbé par ce travail qu'il considérait à prendre peut-être chaque dossier qu'il avait traité pendant la semaine à essayer de le clôturer ou en tout cas à essayer de le mettre en stand-by à l'intérieur de sa tête pour véritablement pouvoir rentrer la tête libre à l'intérieur donc de cette nouvelle dimension qui est celle du Shabbat donc ça ça répond un petit peu à la question qu'on a posée sur ce détail superflu qui est rapporté au départ je vous ai dit que la manière dont Hilel va s'adresser à cet homme là malgré la violence et le mépris avec lequel il s'adresse à lui en lui disant Mika Nilel Mika Nilel est très surprenante Hilel lui dit béni Mahatam Evakesh mon fils donc Hilel ne rentre pas dans son jeu il lui dit béni mon fils tu peux m'appeler comme tu veux tu peux m'appeler le Hilel moi ça ne me dérange pas je ne me suis jamais pris au sérieux de toute façon donc je t'en prie mon fils Mahatam Evakesh et tu ne me déranges pas sache que même si tu interviens même si tu arrives en plein Erev Shabbat au moment où je suis en train de me préparer et bien j'ai du temps à te consacrer et si tu as une question et bien tu ne dois pas hésiter à la poser un homme ne peut pas rester avec une question qui risquerait au contraire de le faire basculer dans quelque chose d'extrêmement grave et Hilel ici peut-être nous fait passer une leçon c'est que oui il y a parfois des vies ou des destins qui peuvent basculer en un instant et que si une personne reste avec une question peut-être 5 minutes ou 10 minutes de plus et qu'elle n'a pas reçu l'attention ou la bienveillance qu'elle cherchait lorsqu'elle est venue s'adresser à la personne qui lui semblait être la bonne pour pouvoir répondre à ses interrogations et bien on va peut-être casser quelque chose à ce moment-là qu'on ne pourra plus rattraper par la suite donc Hilel a cette attitude qui est à la fois une attitude de modestie mais surtout une attitude extrêmement humaine et une manière de communiquer avec les autres qui est érigée par l'Agmara en exemple parce qu'Hilel est quelqu'un qui comprend l'urgence du moment donc Shamaï a peut-être cette attitude on va dire un petit peu plus rigide et on le verra on ne le verra pas aujourd'hui mais par la suite il y a la fameuse anecdote où le prosélite va voir Hilel et Shamaï pour demander de se convertir et va se faire envoyer balader par Shamaï Shamaï n'est peut-être pas dans l'urgence du moment il a plus l'attitude qui est rapportée par Shlomo qui dit écoute ne perds pas ton temps avec les imbéciles ou avec ceux qui cherchent à te faire perdre ton temps non pas qu'Hilel ait du temps à perdre mais Hilel a tout simplement l'attitude de celui qui comprend que parfois on peut sauver la vie d'une personne donc transformer son existence tout simplement en lui accordant quelques minutes d'attention et en lui montrant que nous sommes à l'écoute de sa détresse une deuxième explication possible c'est qu'Hilel et ça ça serait elle me plaît bien aussi parce qu'elle rentre tout à fait dans la personnalité qui est celle d'Hilel c'est qu'Hilel dans la modestie qui est la sienne Hilel dans la bienveillance qui est la sienne et qui n'est pas de la naïveté n'est pas de la naïveté Hilel n'est pas crédule loin de là mais on va dire que sa bienveillance et sa capacité à être Dan à juger tout homme systématiquement donc d'une manière extrêmement bienveillante fait que lorsque cet homme là se présente à lui et va avoir cette question qui a priori est une question totalement déplacée que sans doute chacune et chacun d'entre nous aurions immédiatement interprété comme une insulte ou en tout cas comme une volonté de s'en prendre à nous ou en tout cas de nous déstabiliser et bien Hilel lui ne voit aucune arrière-pensée dans la question qui lui est présentée c'est-à-dire que Hilel en réalité s'il répond avec autant de gentillesse et autant de bienveillance à la question qui lui est posée c'est tout simplement parce qu'il ne décèle pas l'ironie qui se cache derrière la question de son interlocuteur il va en percevoir au contraire toute l'intelligence et toute la pertinence mais surtout pas l'ironie donc ça c'est une deuxième manière d'expliquer pourquoi est-ce que Hilel va garder cette patience tout simplement parce que Hilel lui ne cherche qu'à retenir le bon de la question et à déceler la pertinence qui se cache dans chaque question et sûrement pas donc l'ironie qui se cache au travers de la question ou bien peut-être d'une manière encore un peu plus subtile pour aller plus loin dans ce commentaire Hilel a compris qu'il a affaire à quelqu'un de déranger mais pas déranger dans le sens péjoratif du terme tout simplement quelqu'un qui est en proie à ce moment-là à des difficultés quelqu'un qui est en proie à ce moment-là à un tournant dans sa vie qui lui fait se poser un certain nombre d'interrogations et que Hilel se dit lorsqu'on a une personne qui est dans une détresse psychologique et qui peut-être qu'au travers de ces questions qui sont des questions effectivement provocatrices et bien il cherche à me faire part de son malaise cet homme-là qui cherche à m'exprimer un malaise derrière les questions qu'il est en train de me poser ici qui sont effectivement des questions provocatrices qui sont des questions qui sont posées peut-être d'une manière irrévérencieuse mais cette personne-là ne fait pas autre chose ici que m'exprimer son malaise et si elle m'exprime son malaise et bien je me dois de répondre à son malaise par des réponses qui peut-être ne lui donneront pas entière satisfaction mais en tout cas l'amèneront déjà à une réflexion l'amèneront peut-être à bien avoir un regard neuf sur les questions que cette personne-là se posait jusqu'à présent et ça c'est mon rôle c'est mon rôle d'amener cette personne à réfléchir à appréhender les choses d'une manière un petit peu différente alors j'accélère je vais un peu plus vite mais donc pour comprendre l'attitude qui est celle d'Hilel alors regardez rapidement je veux quand même prendre le Marsha parce que je vois le temps passer et je voulais vous montrer ce que dit le Marsha le Marsha va déceler à l'intérieur de ces trois questions en réalité et bien trois trois questions qui ne sont pas des questions superficielles comme on aurait pu s'y attendre des questions qui ne sont là que pour énerver Hilel en lui disant je n'ai pas peur de venir t'interrompre dans ta douche et dans un moment qui est un moment de stress et de tension comme celui du Rêve Shabbat pour te poser des questions absolument ridicules mais au contraire à l'intérieur des questions que je te pose il y a quelque chose de profond et c'est ce que va lui dire Hilel chez Elak Dola moi tes questions je ne les perçois pas comme des questions ridicules j'ai compris ce que tu veux me faire passer comme message dans tes trois questions tu fais référence en réalité aux trois midotes aux trois mauvaises midotes aux trois mauvais traits de caractère qui sont rapportés par la Mishnah dans Havod et qui sont celles de Bilam et de ses élèves et tu vas me demander pourquoi est-ce que les trois tribus que tu as cités les trois nations que tu as citées et bien comment elles en sont arrivées chacune de ces trois nations à intégrer ces mauvaises midotes quel est le secret peut-être que toi tu seras capable de m'expliquer pourquoi est-ce que ces nations ont fini à terme par sombrer dans l'une de ces trois midotes qui au fond en tout cas c'est ce que pense sans doute la personne qui vient poser la question les ont peut-être empêchées de vivre leur vie correctement et en tout cas ce qu'il perçoit dans la question de son interlocuteur c'est que lui-même se sent personnellement concerné par ces trois midotes et le malaise qu'il vient exprimer c'est tout simplement au travers de la question qu'il pose indirectement sur trois nations c'est peut-être que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que moi j'en suis arrivé là dans ma vie pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui quelqu'un d'aussi aigri pourquoi est-ce que j'ai l'outrecuidance aujourd'hui de me présenter devant toi qui est au fond un homme que je respecte énormément et dont j'apprécie la grandeur et que si j'ai aujourd'hui cette route de venir me présenter devant toi pour te poser ces trois questions c'est que je suis passé à côté de ma vie et que j'ai malheureusement aujourd'hui en moi ces trois traits de caractère qui m'empêchent qui m'empêchent de vivre ma vie correctement et je cherche des réponses à ces questions alors regardez rapidement ce que nous dit le Maharsha le Maharsha nous dit donc voilà je prends le donc le dernier paragraphe du Maharsha ici Mifnemara Chehen à Marley Beniché donc il lui a dit donc Beniché est là tu as posé une bonne question et il lui répond à sa question donc Shlomo a dit en principe si Hilel avait perçu dans ces questions quelque chose d'extrêmement superflu il n'aurait pas dû rentrer dans la discussion avec lui Shlomo a dit ne perds pas ton temps avec le sceau celui qui cherche à te faire perdre ton temps ou qui a eu une attitude méprisante et qui vient te poser des questions qui ne sont pas de ton ressort et bien ne perds pas ton temps avec lui et ne rentre pas dans son jeu Benirebezé l'omar des mitor anvetanuto lo khachavilel devadaize bala knito donc le Maharsha propose donc la première réponse que je vous ai rapporté tout à l'heure de dire qu'Hilel en réalité dans sa modestie n'a pas perçu l'ironie de cet homme là qui venait essayer de le déstabiliser il lui a au contraire il a perçu dans les questions qui lui étaient posées des questions qui même si a priori elle ne touchait pas directement à des problématiques de Torah et bien indirectement pouvaient faire référence à des problématiques de Torah le Maharsha nous dit en réalité il a perçu dans les trois questions qu'on lui posait ici qui a priori sont des questions je vous l'ai dit des questions de science et bien il a perçu au contraire trois questions qui indirectement font référence à des problématiques de Torah il a perçu dans chacune de ces trois questions une des trois problématiques que soulève la Mishnah dans Avot à propos des trois mauvais traits de caractère qui étaient l'apanage de Bilam du rachat que représentait Bilam et de ses disciples qui sont Ruargavoah c'est à dire un esprit extrêmement orgueilleux élevé Ainraah un mauvais oeil un oeil étriqué Venefesh Rechava est une aspiration on va dire extrêmement exagérée pour tous les plaisirs de la vie ce soit l'argent ou toutes sortes de plaisirs il va expliquer la première question lorsque il pose la question et demande pourquoi est-ce que la tête des babyloniens est comme je l'ai dit en Blong la tête ici représente l'esprit un esprit de la manière que cette tête est allongée et bien l'esprit est également un esprit qui est allongé un esprit extrêmement orgueilleux un esprit qui est beaucoup plus qui prend beaucoup plus de place qu'il ne devrait en prendre comme le rapporte la Gemara comment expliquer que finalement un homme finisse par perdre sa richesse c'est parce que à force d'être trop orgueilleux et de trop se vanter sur les richesses qui sont les siennes et bien il finit malheureusement par perdre toute sa richesse donc voilà la question que pose cet homme à Hillel d'une manière donc on va dire extrêmement subtile et c'est en tout cas c'est comme ça qu'Hillel va comprendre la question et la réponse alors je ne vais pas lire dans les mots parce qu'on arrive vraiment à la fin du show je ne veux pas empiéter sur le programme d'après et la réponse qu'Hillel va donner d'après le Maharsha ici c'est de lui dire et bien parce que c'est à dire que justement ils n'ont pas su prendre assez de recul sur la vie on a dit ici ça fait référence parce que les sages-femmes ne sont pas ici expertes mais on peut le comprendre comme tu me poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont l'esprit démesuré et bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas picards parce que quelqu'un qui est picard quelqu'un qui justement sait un petit peu poser son esprit quelqu'un qui sait prendre un peu de recul par rapport aux choses et bien justement il a cet esprit modeste quelqu'un qui est haham quelqu'un qui est rohet anolad quelqu'un qui sait voir les choses de manière avec du recul c'est à dire regarder très très loin et qui n'est pas uniquement dans l'instant présent et bien cette personne-là sait qu'elle ne doit pas uniquement vivre sur ses acquis mais que le propre justement du Talmit haham c'est d'être capable et bien de voir loin de prendre du recul par rapport aux choses et donc voilà le secret toi-même tu te demandes peut-être pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cet orgueil qui est le tien prends un peu de recul par rapport aux choses sois capable de comprendre que la vie elle ne se vit pas uniquement par rapport à l'instant présent mais que le haham c'est non seulement celui qui sait s'inspirer du passé celui qui sait bien sûr vivre le présent mais celui aussi qui sait anticiper et qui sait regarder très très loin la deuxième question et bien telle qu'elle est posée donc par cet homme à Hillel elle concernait la deuxième voilà je la reprends dans les mots les yeux les yeux voilà merci elle concernait les yeux donc il avait demandé pourquoi est-ce que les yeux sont ronds pourquoi est-ce que les yeux sont ternes extrêmement intéressants ce que dit le Maharsha la deuxième mida qui est rapportée par la Mishnah c'est Aïn Ra'a c'est le mauvais oeil c'est avoir un oeil qui est étriqué avoir un oeil justement qui n'est pas suffisamment aiguisé j'ai envie de dire pas suffisamment qui n'a pas suffisamment de recul sur les choses un bon oeil c'est un oeil qui est capable de voir au moins à 180 degrés c'est un oeil qui est capable d'avoir un regard bienveillant un regard large celui qui a le regard étriqué et bien malheureusement il analyse les situations souvent d'une manière à la fois rapide et extrêmement incorrecte et notamment le Maharsha va faire allusion à la génération du Maboul où les gens se volaient les gens étaient jaloux les uns des autres parce que ce regard était extrêmement étriqué et qu'ils n'étaient pas capables d'avoir ce regard d'amour et ce regard de bienveillance sur les autres et donc c'est la question que va poser ici cet homme là à Hillel en lui disant moi-même je remarque que je suis tombé dans ce piège là malheureusement de l'oeil qui est triqué de la jalousie puisque je viens te voir et derrière mes questions qui visent ici à te déstabiliser et bien en réalité ma volonté c'est de t'exprimer le fait que je suis jaloux de ta personne et j'aimerais peut-être sortir de cet état d'esprit qui m'empêche de vivre ma vie parce que j'ai l'impression à chaque fois que lorsque je vois quelqu'un réussir et bien c'est comme s'il prenait un petit peu de la vie qui est la mienne je n'arrive pas à vivre ma vie mais je suis obligé de vivre toujours ma vie au travers du regard que les autres peuvent porter sur moi ou du regard que moi-même je porte sur la vie des autres et donc il lui dit c'est très très simple donc il lui parle du Cholot donc nous on l'avait traduit parce qu'ils habitent dans une région qui est pleine de sable mais Chol le sable c'est aussi une vie profane lorsqu'on vit une vie qui est profane lorsqu'on est incapable de mettre de la Gdusha dans sa vie c'est-à-dire là aussi de la distance par rapport aux choses la Gdusha c'est être séparé des choses c'est prendre de la distance par rapport aux choses matérielles et bien lorsque sa vie n'est pas une vie de Gdusha mais une vie qui n'est faite que de Chol et bien forcément une vie qui n'est faite que de Chol nous empêche de prendre de nous muscler pour prendre de la distance par rapport aux choses et forcément et bien le regard devient un regard qui est étriqué je suis désolé je termine avec la fin je ne peux pas je ne peux pas prendre trop de temps j'aurais aimé encore un petit peu développer mais on n'a plus le temps donc la troisième question était sur les pieds Mipnema Raglehem Shalafrikaim donc on a dit Rechavot il a demandé pourquoi est-ce que ses pieds sont plus grands ses pieds sont plus larges et bien la troisième la troisième mida qui a été évoquée par par le Maharsha dans son commentaire voilà quand je reprends les mots c'est Nefesh Rechava donc on a dit donc on a parlé de Ruach Gavua un esprit élargi Aïn Ra'a un mauvais oeil un oeil étriqué et Nefesh Rechava on a dit une âme qui est ou une personne ici qui aspire malheureusement à toutes sortes de plaisirs matériels mais d'une manière disproportionnée et donc Nefesh Rechava ici le terme de Rechava exactement le même terme qui est employé dans la question sur les pieds qui sont larges donc c'est ça aussi les pieds c'est les pieds qui nous amènent vers la matérialité donc il y a indirectement ici et d'une manière allusive cette référence qui est faite ici à cette aspiration qu'on a pour la matérialité et cet homme là lui-même fait référence au fait que toute sa vie il a été mangé en quelque sorte par cette volonté systématiquement de gagner les choses facilement il a fait un pari pour gagner deux ans de salaire pour pouvoir se reposer tranquillement et ce que va lui faire comprendre il est c'est que les choses ne se gagnent pas d'une manière aussi facile qu'il faut travailler il faut trimer il faut s'engager pour pouvoir gagner les choses et lorsqu'il fait référence ici à ce cours d'eau le cours d'eau il représente aussi cette capacité à pouvoir s'engager dans la Torah et s'engager dans la Torah et bien c'est se casser la tête justement sur les problématiques la vie elle ne se vit pas simplement en claquant des doigts et en levant les yeux au ciel bien sûr c'est important il faut lever les yeux au ciel mais il faut être capable aussi de s'engager il faut être capable de faire preuve d'effort et donc il va véritablement l'amener à porter un regard différent sur les choses malheureusement on n'a pas le temps de voir le Maharsha sur la fin de ce passage là mais c'était pour vous donner vraiment un exemple de la manière dont le Maharsha va se confronter à des anecdotes qui a priori sont totalement insignifiantes ou totalement superficielles et rentrer vraiment en profondeur dans les choses ici vous voyez qu'un échange a priori vraiment anecdotique entre Hillel et son interlocuteur se transforme ici en une vraie réflexion de fond qui amène Hillel à faire réfléchir la personne qui est en face de lui et lui proposer de porter un regard totalement différent sur la vie voilà ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous Shabbat Shalom vraiment des bonnes choses pour tout le monde et donc n'oubliez pas le reste des programmes dans la journée vous l'avez sur le site cibr.fr je crois que ce soir il y a encore la possibilité de voir par Zoom la Kabbalah Shabbat qui sera faite à la grande choule donc il y aura Mincha et le début de la Kabbalah Shabbat pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à la choule et bien sûr on se retrouve dimanche matin pour ce programme là du Zoom à 10h excusez-moi excusez-moi vous savez comment sont organisés les offices la Shabbat 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 oui tout à fait alors donc les offices reprennent dans toutes les choules dans toutes les choules bien sûr avec donc port du masque obligatoire toutes les places ont été balisées donc une rangée sur deux est condamnée dans les différentes choules il y a deux places sur trois qui sont condamnées exactement comme on le fait depuis mardi depuis la reprise des offices du gel bien sûr obligatoire à l'entrée à la sortie le reste on a un référent à chaque fois qui est responsable de faire appliquer les consignes et donc forcément un nombre de places limitées notamment pour le Mercas et pour Amira encore plus limitées à la grande choules je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'on a beaucoup de places et à Rambam il y aura deux offices un office à Rambam et un office à la salle Blum vous retrouvez les horaires dans le Shabbat Shalom je crois que le premier office débute à Rambam aussi bien ce soir que demain matin il y aura un deuxième office en décalé je crois que ce soir il est à 8h moins le quart ou 8h et demain matin il sera à 9h15 et tout le monde excusez-moi tout le monde rentre par le côté de la loge oui tout à fait à partir de ce soir tout le monde rentre côté de la loge il n'y a plus de rentrée côté par vie merci beaucoup Shabbat Shalom vous allez recevoir le Shabbat Shalom il est en ligne et vous le recevrez sinon par mail il est prêt merci merci pour ce chiot Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501